Musique Salut ! J'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo, ça fait quelques mois que je n'ai pas posté. J'ai eu un hiver un petit peu chargé. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais déjà que je reviens de Laponie, d'expédition au-dessus du cercle polaire arctique. Et donc forcément, il a été un peu compliqué pour moi de pouvoir vous faire des vidéos. Mais celle-ci, elle va avoir toute son importance. Et puis les vidéos vont revenir un peu plus naturellement sur la chaîne à partir de maintenant. Voilà. Donc comme tu as vu dans le titre, je suis parti cet hiver avec mon pote Quentin a réalisé une expédition au-dessus du cercle polaire, au-delà du cercle polaire arctique. Voilà. Donc en direction du pôle Nord. Et on est parti vraiment de la ligne du cercle polaire. L'objectif, c'était la récolte de fonds pour la lutte contre le cancer de l'enfant. Je crois qu'on va dépasser les 15 000 euros de cagnotte. On est tellement, tellement, tellement satisfait et tellement heureux de cette cagnotte. On va pouvoir la redonner en juin au CHU de Nantes. Voilà. Qui recherche activement et qui a besoin d'argent pour la recherche. Et puis le deuxième point, c'était tout simplement ce dérèglement climatique être un thermomètre humain du dérèglement climatique. Puisque nous, on n'est ni des politiciens. On est juste des gens normaux qui rêvons d'aventure depuis plus de 15 ans. Et on a la chance de pouvoir réaliser ces expéditions. Mais on veut qu'elles soient utiles. Donc on souhaitait être un thermomètre vraiment de ce dérèglement climatique. Et je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. Voilà. C'est l'intérêt de cette petite vidéo. Voilà. Donc on va vous mettre nous des petits plans de coupe. Avec Corentin, on est parti plus d'un mois en Laponie finlandaise. On a été même jusqu'à la frontière norvégienne. On a vécu plus de 10 jours en autonomie totale dans la Taïga, comme le faisaient les trappeurs à l'ancienne. Avec un traîneau en bois, avec une toile de tentinuit, fabriquée aussi de nos propres mains. Et puis des raquettes à neige. On est parti comme le faisaient les trappeurs il y a une centaine d'années. Sauf que les trappeurs, il y a 100 ans, il n'y avait pas le dérèglement climatique. Les rivières, les lacs, tout gelait parfaitement bien. Et on n'avait pas autant de neige. La problématique principale du dérèglement climatique. Pour vous donner un exemple concret. En une journée, en l'espace de 24 heures, on se couche le soir, il fait moins 25 degrés. On se lève le matin, il fait 6 degrés. On a une variation, on a une amplitude de température de plus de 30 degrés en moins de 24 heures. On est à une température positive le lendemain matin de 6 degrés. On est à moins de 2000 kilomètres du pôle Nord. Je vous laisse imaginer un peu notre interrogation. On a vérifié plusieurs thermomètres. On n'y croyait pas. Mais c'était le cas. Et ça explique pas mal de choses. Au même moment, ça c'était fin février. Donc 6 degrés, c'est le climat que doit avoir la Finlande et les pays d'en haut. Ils doivent avoir ça à peu près à la mi-avril. En tout cas dans l'espace où on était. On était seulement fin février. Ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est vraiment la première année qu'on a des écarts aussi extraordinaires, aussi graves. Et à la même période en Antarctique, on a eu une variation de 40 degrés. C'est-à-dire que ce qui arrive au pôle Nord arrive aussi au pôle Sud. Donc on est bien sur un véritable dérèglement climatique. Je parle pas de réchauffement climatique, mais bien de dérèglement climatique. Donc ça c'est, je pense, important, parce que beaucoup de personnes sont encore un peu sceptiques sur ce réchauffement climatique. Bon, je sais pas quelle preuve il vous faut de plus. Mais en tout cas, en termes de dérèglement climatique, c'est incroyable. Donc ne vous fiez pas aux photos et aux vidéos que j'ai mises où on est complètement givré, la barbe gelée. Évidemment, durant cette expédition, nous on a eu très froid. Il faisait entre moins 15, ce qui est plutôt chaud et correct, jusqu'à moins 35 sans aucun problème. Donc nous, sur l'expédition, on est parti chercher du froid, on l'a trouvé. La plus grande problématique, c'est vraiment cette variation de température qui nous est vraiment tombée dessus. Qu'est-ce que ça peut engendrer, pour vous donner aussi des exemples un peu concrets, tout bêtement, les animaux sont complètement déboussolés, pour plusieurs raisons. Déjà à cause de ces variations de température. Deuxièmement, quand on a des températures entre 0 et 5 et moins 5, on va se retrouver à avoir des chutes de neige abondantes, mais vraiment très 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 abondantes, qui font qu'aujourd'hui, on a une épaisseur de neige complètement anormale dans la Taïga, qui provoque des gros problèmes pour les reines sauvages pour trouver du lichen. Les reines ne peuvent pas trouver, ressentir et creuser pour manger ce lichen, ce qui est dramatique pour eux, puisque c'est leur nourriture principale. Donc ils sont obligés de changer, je dirais, leur flux migratoire pour trouver, et de faire de plus en plus de distance pour essayer de trouver cette nourriture. C'est la même chose pour les élans. De toute façon, du petit animal au plus grand, aujourd'hui, on a une véritable problématique. Je vous laisse imaginer aussi le problème que ça peut engendrer pour, par exemple, les ours, tout simplement, qui sont en hibernation et non pas en hibernation. Si on se retrouve avec des températures positives répétées, on a des ours qui vont sortir, pensant que c'est le printemps, parce que ce sont des températures printanières, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc ça dérègle complètement la faune et la flore. Pour des aventuriers comme nous, ça dérègle complètement et ça change, et ça modifie complètement notre expédition, puisqu'on est face à des dangers en permanence qui, normalement, ne devraient pas exister. Voilà, les lacs et les rivières ne gèlent quasiment plus. On a des trous d'eau, des failles de glace, des ponts de neige partout. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué qu'on se retrouve à avoir des épaisseurs de poudreuse ou de puff, pour ceux qui connaissent la neige, donc de la neige qu'on ne peut pas du tout compacter. Quand on marche en raquette ou avec un traîneau en bois qui fait plus de 120 kg, je peux vous dire que c'est galère. Et c'est surtout excessivement dangereux. Nous, on a été obligés de modifier en permanence notre tracé qu'on pensait faire, qu'on avait pourtant mis en place avec des experts. Et c'est la réalité du climat d'aujourd'hui. Il est complètement anormal aujourd'hui d'avoir un dérèglement climatique et des variations de plus de 30 degrés en moins de 24 heures, surtout dans des espaces du globe comme ici. Moi, quand je suis rentré, il faisait 21-22 degrés, ce qui n'est pas normal non plus pour cette saison, ce qui était trop chaud. Et 4 jours après, il faisait moins 6 le matin. Donc tous les bourgeons qui étaient sortis, que ce soit chez moi, mes cerisiers, mon poirier, mes pommiers, toutes les fleurs qui étaient sorties, il y en a la moitié qui sont mortes à cause du gel. Voilà. C'est ce que nous, on subit à notre petite échelle en France, alors que je dirais, nous, limite, on est contents. Il fait 22 degrés, on sort le barbecue. Voilà. Mais il faut se poser les bonnes questions. En effet, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous, on l'a vécu de plein fouet, donc c'est un témoignage que je souhaitais vous faire. Et je t'accompagne à le partager. Si le cœur t'en dit, si tu penses que ce que je dis est pertinent, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous. Je ne suis pas là pour vous donner des solutions, moi, parce que je ne suis pas un ingénieur. Moi, je me base beaucoup sur ce que dit le GIEC, qui est quand même un ensemble d'experts reconnus de renommée mondiale. On voit bien qu'aujourd'hui, on part sur des augmentations de température qui risquent de dépasser les 2 degrés. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va engendrer. Disparition de la barrière de corail, désertification dans plein d'endroits. Beaucoup de zones vont devenir complètement inhabitables. Les réfugiés climatiques, c'est déjà d'actualité, de toute façon. Il suffit de regarder les médias ou de regarder sur Internet. On voit bien ce qui est en train de se passer en ce moment. Je ne vous parlerai même pas du reste et des actualités du moment qui sont dramatiques et qui posent beaucoup d'interrogations. Moi, je pense à mes enfants, je pense à vos enfants, je pense à tous les enfants qui me suivent sur les réseaux sociaux, à toutes les écoles que je vais voir. Je vais accentuer, moi, en 2023 et en fin d'année 2022, mes rencontres avec les écoles maternelles, primaires, pour leur faire aimer la nature, leur faire aimer les animaux et qu'ils comprennent qu'il faut absolument la protéger, qu'il faut absolument en prendre soin. Et c'est maintenant que ça se joue pour eux, c'est maintenant qu'il faut un ancrage positif, c'est maintenant qu'il faut leur montrer que les animaux sont fragiles, qu'ils ont besoin de nous, qu'il faut les aimer, qu'il faut aimer la nature. Si eux, ils aiment la nature, étant donné que c'est eux qui vont avoir le plus d'efforts à faire, nous, on est obligé de commencer à faire des efforts. Il aurait fallu qu'on le fasse il y a longtemps, mais nous, c'est trop tard, il faut le faire maintenant. Mais eux, ils vont avoir 10 fois plus d'efforts à faire que nous pour vivre correctement et puis pour protéger le peu d'environnement, la faune et la flore qui va leur rester. Ils vont être obligés de faire des efforts qui vont être extrêmement importants. Donc, ils ont absolument besoin déjà d'aimer cette nature et de la connaître parce que sans ça, ils vont être vraiment dans le dur. Donc, c'est une mission que je me fixe sur 2022-2023 que j'ai déjà depuis des années, mais que je vais accentuer un peu plus pour les enfants et puis pour les adultes. Il y aura toujours les bouquins, il y aura toujours les conférences pour les grands. Mais je pense que les enfants, ils vont avoir besoin de notre aide. Il va falloir les soutenir en milieu scolaire ou en extra-scolaire. J'espère que de ton côté, ça va. J'espère que je ne t'ai pas trop cassé le moral. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'échanger ensemble dans les commentaires. Par exemple, n'hésite pas à me laisser ton avis. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner. Ça me fera toujours plaisir. Un petit like aussi, ça me motive à continuer dans mes vidéos. Il y a de la musique dans l'année qui va ressortir. Il y a pas mal de petites choses, pas mal de petits projets. J'espère que ça te plaira. Ça te parlera de nature et d'aventure, bien évidemment, comme à chaque fois. Et puis, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire à ce qu'on échange. Des commentaires constructifs, bien évidemment, de manière à ce qu'on puisse échanger tous ensemble. Je te remercie. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Instagram ou sur Facebook. Allez, à plus. Salut ! Oh putain ! Je n'avais pas vu ma tête. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde !